Gorée, il symbole de la traite négrière au large de Dakar, a décidé de rebaptiser sa place de l'Europe en place de la liberté en hommage à George Floyd, décédé aux Etats-Unis. Il faut se pouvoir se dire maintenant, se regarder d'en face, qu'est-ce que Gorée doit représenter, qu'est-ce que Gorée doit représenter dans la scène mondiale. Et Gorée, à notre avis, comme je l'ai dit, c'est non plus la porte du voyage sans retour qui symbolise la souffrance, l'humiliation, mais c'est la porte du retour, la porte du retour qui doit symboliser aujourd'hui cette place de la liberté, cette porte du retour qui doit symboliser comme par exemple la porte de la réconciliation, les valeurs de tolérance. Située au large de la capitale sénégalaise Dakar, Gorée a été un point de transit pendant plusieurs siècles pour les esclaves africains expédiés vers les Amériques. L'UNESCO l'a désigné site du patrimoine mondial en 1978. Aujourd'hui, Dia espère changer l'image de Gorée à l'échelle mondiale. Le monde est dominé par des émotions quelles que la peur, l'humiliation et l'espoir. Et Gorée doit être la porte de l'espoir. Il ne faudrait pas que cette peur qui sévit ailleurs, que cette forme d'humiliation qui sévit ailleurs, Gorée a été le symbole de l'humiliation. Mais aujourd'hui, Gorée doit être la porte, le symbole de l'espoir. Une décision qui n'est pas dirigée contre l'Europe ou les Etats-Unis. Il s'agit d'une réponse aux actes de violence raciale dans la communauté noire et régulièrement victime.